Allô! C'est impensable. Quoi? À chaque fois, vous remarquez, vous êtes ici, on l'a tout le temps en même temps. Oui, c'est vrai. On n'a pas un décalage. Comme Jean-Termain dit, on est bien synchronisés. Oui, c'est bizarre, ça. Mais pas dans le lit. Vous savez pourquoi? Il y a des choses qui ne se disent pas. Ben non! Voyons donc, c'est quand même confidentiel. Non, non, c'est qu'on ne s'endort pas en même temps, c'est que lui s'endort avant moi, puis il ronde. J'aime ça. Mais j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Comment allez-vous? Nous, ben oui, ça va très bien. On est un petit peu fatigués. Hier, on a eu une grande journée. On a commencé à visiter nos personnes ici au Québec. C'était avant-hier. Ah oui, c'est vrai, avant-hier. Avant-hier, avant-hier. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir. Ben oui, ben oui, excusez, parce qu'on tourne de temps. Un petit journal avançant. Sinon, vous ne pourrez pas voir tout de suite nos vidéos. Ben oui, c'est ça. C'est comme les films. Il faut monter et tout ça. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis c'était agréable. Alors oui, on a rencontré trois personnes. Véronique. Oui, Véronique en premier. Micheline. Micheline et Guylaine. Et... Guylaine. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et... Mais alors, c'est ça. Donc, on va vous mettre ces petits reportages-là de ces rencontres avec, on va dire, ces artistes peintres comme vous, plus ou moins débutantes. Et puis, on va mettre ça donc une par semaine parce qu'il faut avoir le temps de les monter. Alors aujourd'hui, on va voir à la fin de cette vidéo, on va voir qui ? Véronique. Véronique, c'est ça. Oui. La semaine prochaine, ça sera ? Ça va être Micheline. OK. Et dans trois semaines ? Guylaine. Ah, ben voilà. Et donc, alors... C'est ça. Après, on va continuer nos visites. On a des visites à faire au début de décembre. En décembre, on va continuer nos visites. On va voir trois autres personnes. Trois autres personnes. Et... Après, on arrête. De toute façon, on n'a pas eu beaucoup de personnes. Oui, ben c'est ça. C'est parce qu'après, on va voir les fêtes. Oui. On va être rendus en décembre. Et puis, comme on part après le 15 janvier, on... C'est ça. Vous allez voir, donc, trois et trois, six visites de personnes du Québec. Oui. De toute façon, Cacautet au Mexique, là, on va essayer de rencontrer aussi des personnes, des peintres et tout ça qu'on va vous présenter. Vous allez apprendre l'espagnol. Oui. Et puis, ben c'est ça, quand on va revenir au printemps, l'été, peut-être qu'on va aller faire un petit circuit aussi ici au Québec, un petit peu plus loin, dans des régions un peu plus éloignées. Oui, on sait ça. Et on va voir si on peut rencontrer aussi du monde par là-bas. Parce que là, on est dans la région de Montréal, mais on va peut-être aller, peut-être, je ne sais pas moi, dans le Charlevoix, par là. Oui, oui. Des endroits qu'on n'a pas encore visités ou qu'on ne vous a pas encore montrés. Oui. Ben, tu sais que quelqu'un m'a écrit, m'a dit, est-ce que vous faites des conférences? Oui, c'est vrai que peut-être à penser, parce que je marquais sur la page Facebook qu'on était, qu'on se déplaçait et qu'aujourd'hui, on allait voir des personnes. Oui. Mais à partir qu'on était ici au Canada, ben, on habite ici, on habite au Québec. Oui, oui. Nous, on est de Sorel. Et non, les conférences qu'on fait seulement, c'est seulement… C'est le webinaire. Le webinaire. C'est les conférences, mais en ligne. Ce qui fait que ça permet au monde, ben, à plus de monde d'y assister, à des milliers de personnes en même temps, sans manquer de place. C'est ça, que vous êtes au show chez vous. Oui, c'est ça, puis on peut les revoir après, en replay, donc à l'heure et au jour que vous souhaitez. Mais je pense que cette personne-là, elle voulait nous voir en personne. C'est sûr. On y a déjà pensé de faire une conférences. En Chérianos. Oui, on dit tout à nous en Chérianos, comme on l'a dit à Michelin. Les autres, ils sont plus profondément fouillis, là. Il faut aller les chercher. Oui, les autres, oui. Il y a des poignées d'amour, mon mari, hein. Oui, ben, c'est ça, hein. Oui. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on n'aimerait pas faire, mais c'est quand. Oui, c'est ça. Il faut organiser ça. On avait déjà parlé, hein, en France. On verra, peut-être. Toutes nos choses en même temps, la formation et le montage. On n'a plus le temps de manger. Ben là, chéri, hein. Regarde, tu as des réserves, là. On a des réserves, on est correct. Non, c'est ça. Mais, merci aussi pour vos likes. Vous nous combler aussi avec les... Ben oui. Moi, je parle, non. Pour une fois, c'est moi qui parle, là. Même Michelin, elle m'a dit, Minda, tu t'affirmes aussi. Alors, n'oubliez pas quand même cette vidéo. On va répondre à vos questions. Ah ben oui, oui. C'est ça. Ben oui. Ben oui. Je parle avec eux autres comme ça serait ma famille, mes amis, puis tout ça. Puis, tu sais, on est restifisés comme on était. Oui, ben oui. On vous connaît mieux maintenant. On vous connaît beaucoup mieux. Oh oui. Bande de petits cachotiers, là. On en connaît pas mal, là. Ben, c'est le fun. Et vous autres aussi, hein, c'est qu'on était loin. Ils ont vu en chair. Oui, c'est sympathique. Et on aime beaucoup ça. Et puis, voilà. Donc, on a besoin de vous. Puis, vous nous le rendez vraiment bien. Merci beaucoup. Ah oui, oui, oui. Avec tout ça. Merci infiniment. Avez-vous même rien de Renée? Voilà mon coin d'atelier. Je pense que… Je pensais à ça tantôt. J'ai dit qu'on m'a enlevé ça, m'a mettre des tablettes, m'a mettre toutes mes affaires. Ben oui. Puis, on enlève la cuisine. Tu dis comment je suis. Je vais manger dans le sous-sol. Ben oui, on a une place. On ira manger en bas. Mais je pense que je l'avais montré. Ça, c'est celui que je suis en train de faire. J'ai travaillé ici. Pokémon. Oui, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon, là. Je me montre où j'ai travaillé, mais je le vois pas, là, ici. Il me manque encore un petit peu, là. Ombre et lumière. Ombre et lumière, tout ça, oui. C'est ça. C'est un personnage dessin animé. Il fait un Pokémon, là, comme tu le dis. C'est comme en trois dimensions numériques. C'est du numérique. Fait que là, il le fait en peinture acrylique. Je suis avec ma petite tablette, là. Lui, il est à l'acrylique. Puis, c'est pour Samy. Vous connaissez, c'est Samy, hein. Puis, après lui, je me suis donné un autre petit enfant. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui. C'est Mario… Mario Bros. Oui, Mario Bros. avec toute la compagnie. C'est pour mon petit neveu… Jason. 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 Non, non. Jadon. 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 J'aimerais ça le finir avant décembre, parce que c'est ça. C'est son anniversaire. Avant décembre. Oui, je vais le faire à… Ah oui, dépêche-toi, allez. Je vais à lui. Oui, vas-y. Va peindre. Va peindre. Ok, on a des questions. Aujourd'hui, on a 14 questions, mais des petites. Des petites questions. Donc, ça sera des petites réponses. J'espère, parce qu'il part tout le temps. Ben, c'est ça que je l'ai dit. Micheline a dit, tu t'affirmes, c'est bien. Oui. Elle te prend dessus. Ben oui, ben coudonc, hein. Pas inclus, toi, moi, je peux parler. Des fois, là, tu… Ben là, on voit que tu es moins fatiguée que moi, c'est ça. Ah oui. Tu parles à des personnes que je dis, je sais ce qu'ils vont leur dire. Oui, hein. Ah oui, je suis dans ta tête. Tu commences à connaître mes réponses d'avance. Ah oui, tes réponses, la manière que tu peins. Je veux dire, je sais qu'il va arrêter là, qu'il va continuer là. Je te dis, hein. Donc, voilà, c'est ça. Je vais bientôt prendre ma retraite. Et puis, Céline, tu vas me remplacer. Pourquoi pas, hein. Alors, pour les formations, les cours en vidéo, tout ça, Céline, bientôt. Ok, on commence avec Raoul Gaël. Bonjour, Raoul. Bonjour, Raoul. Effectivement. Ça, c'était pour la vidéo de la pastel que tu as faite sur les pastels. Oui, le bâton à l'huile et le pastel à l'huile. Oui, c'est ça. Effectivement, je me demandais si on pouvait utiliser le bâton à l'huile en même temps que l'huile en tube. A priori, je pense que oui. Oui, oui, oui. Mais à quel moment pour respecter le gros sommeil? Parce que ça a l'air pratique pour les grands aplats. Oui. Sauf s'il faut attendre que ça sèche. Ah oui, oui. Ou même frigoler ensuite avec de l'huile en tube pour que ça sèche au lieu du pastel qui ne sèche pas. L'idéal, si on veut peindre en même temps avec du bâton à l'huile. On parle du bâton à l'huile. Oui, c'est ça. Le bâton à l'huile et de la peinture à l'huile. Regardez, c'est quand même, c'est pas mal la même composition. Le bâton à l'huile, il y a de l'huile, il va sécher par oxydation. Ça va être long. La peinture à l'huile aussi si on l'utilise au pur. Donc, si on dilue avec un petit peu de diluant à peinture au début pour une première couche. Si j'ai appliqué du bâton à l'huile, je peux venir le diluer avec un pinceau, l'étendre plus. Là, ça va sécher plus vite. On va pouvoir avoir un séchage par évaporation. Comme on aurait pu faire le fond avec de l'huile en tube sans avoir utilisé un bâton. Mais lorsqu'on revient vraiment après avec le bâton à l'huile pure comme j'ai fait, on pourrait y aller avec de la peinture à l'huile. Mais il faudrait qu'elle soit pure aussi pour avoir à peu près la même composition et respecter le gras sur maigre de cette manière-là. Parce que le bâton à l'huile, on ne peut pas y ajouter vraiment de l'huile pour conserver sa consistance. On peut le diluer à l'huile donc ça ferait encore une couche peinte au pinceau à ce moment-là. Donc, ça reviendrait au même que de prendre de la peinture en tube. Si on veut utiliser le bâton comme tel, parce qu'on aime ça avoir le bâton dans la main et frotter dessus, il faudrait utiliser, si on veut ajouter des petites touches de peinture en tube, utiliser la peinture pure aussi. Je pense que c'est le mieux. Comme il faisait chose. Qui chose ? Comment il s'appelait ? Diego Rivera. Ah, ok. Le mari de Frida Kahlo, il prenait son tube de peinture puis il allait sur la toile directement comme ça, le tube. Alors, c'est sûr, c'est pareil, ça fait le même résultat que le bâton, sauf que le tube est plus difficile à tenir, il n'y a pas de cire à l'intérieur et le trou, le rond est plus petit. L'avantage du bâton, c'est d'avoir quelque chose de gros dans la main et d'y aller faire des plus grosses surfaces. Ok, mais avec ces bâtons-là, c'est un exemple, tu fais à l'huile, il me manque une place puis je ne sais pas comment mettre cette couleur-là. Je peux-tu prendre le bâton ? Oui, on peut mettre le bâton, oui, oui. Comme tu pourrais aussi utiliser du pastel à l'huile, comme je l'ai fait sur le tableau, pour faire des petites touches, des petites retouches. D'ailleurs, il en parle à la fin, il demande de quoi pour le pastel à l'huile ? Ou même frignoler, qu'est-ce que ça veut dire ? Fignoler, fignoler, excusez. Qu'est-ce que ça veut dire, fignoler ? Terminer, faire des petites retouches à la fin. Ensuite, avec de l'huile en tube pour que ça sèche, au lieu du pastel qui ne sèche pas. Exactement, oui, on peut faire ça. On peut finaliser avec quelques petites touches de peinture à l'huile, au pinceau, des petites touches de petit pinceau ici et là, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Alors, on peut rajouter plus d'huile, finalement, à la peinture en tube, puisque ça va retarder le séchage à la fin par-dessus. Et on respectera le gras son maître. Donc, on pourrait utiliser le bâton à l'huile, puis après de la peinture à l'huile dessus, mais diluer avec un petit peu d'huile. OK. Fait qu'on continue avec Marie-Simon Rieux. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Renée. Encore sur la vidéo de la pastel. Enfin, des explications et différences sur ces deux techniques. J'ai acheté des bâtons à l'huile en 2018. Ils sont toujours pâteux. Ah oui. Je peux enfoncer un ongle dedans. Il a été acheté sûrement au Sénélia au géant. Oui. Encore merci pour cette démonstration. Si je passe de l'alquide ou liquin dessus, je suppose que le séchage est accéléré? Non, mais non, il ne faut pas faire ça, parce qu'on ne peut pas utiliser de l'alquide ou du liquin comme un vernis. Parce que si vous mettez de l'alquide par-dessus, la couche d'alquide va sécher vite. Mais lui, en dessous, il ne va pas sécher. C'est ça qui va occasionner des craquelures. Et si on fait ça, ça va faire vraiment des grosses craquelures. Ça risque d'être très problématique parce qu'en dessous, il va mettre des années à sécher. Des années, des années, des années. Et puis ça va être très très long. Donc non, il ne faut pas... C'est comme la peinture au pinceau à l'huile normale là. Je ne peux pas peindre à l'huile, même diluer ma peinture avec de l'huile de lin, pour la rendre un petit peu plus liquide par exemple. À partir du moment où on peint à l'huile, le temps de séchage va être long parce que c'est une oxydation qui va se produire de l'huile de lin en contact avec l'oxygène. Si on met une couche par-dessus, par exemple un vernis, un vernis final, pas un vernis à retoucher. Le vernis à retoucher laisse passer l'oxygène. Le vernis final fait une barrière et l'oxygène ne passe plus. Donc il n'y a plus d'oxydation derrière. Ça ne séchera jamais. Quelqu'un m'a dit que justement des tableaux de Riopelle avaient ce genre de problème là parce que... Il ne faisait pas attention justement à ses mélanges, à son gras sur maigre. Et il y a des tableaux qui ont craqué et puis lorsqu'on a enlevé la peinture craquait sur le dessus, le dessous était vraiment encore frais, ça n'était pas sec du tout. Donc c'est ça qui risque d'arriver aussi si on met une barrière, quelque chose qui va empêcher l'oxygène de passer, qu'en dessous il y a de la peinture à l'huile fraîche ou du bâton à l'huile et que par-dessus on bloque ça avec un vernis ou de l'alquide. Ok. On continue avec Patricia Cailleux. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Elle dit que j'avais appris à diluer les pastels avec de l'essence de térébenthine ou du white spirit. Oui. Or, je vous vois faire avec de l'huile de lin. Est-ce que le rendu est-il très différent? Le rendu, oui, parce que si on dilue avec du diluant, le fini va être plus terne. Le white spirit, de la térébenthine ou un diluant à peinture, ça ternit la peinture. Alors que si on dilue avec de l'huile, c'est plus brillant, ça reste plus lumineux au niveau des couleurs. C'est ça la grosse différence. Ok. Puis elle rajoute, elle dit, si l'on respecte la règle du gras sur meille, il ne doit donc pas être possible de dessiner ensuite sur ce mélange avec le pastel pur. Si on utilise du pastel à l'huile pur, oui, on peut. Oui, tu peux le faire. Oui, on peut revenir faire des petites touches de pastel à l'huile pur. Vous savez que le pastel à l'huile ne séchera pas. C'est ça. Donc, il ne va pas non plus empêcher l'oxygène de passer pour permettre à la couche en dessous de sécher. Parce que le pastel à l'huile, vous n'allez pas faire une couche uniforme et pleine. Il y aura bien des endroits où l'oxygène va pouvoir passer. C'est pour faire des petites touches, des petites lignes, pas pour faire un aplat. Vous voyez ? C'est sûr que si on fait un aplat au bâton à l'huile, si on arrive à le faire, oui, au pastel à l'huile par-dessus de la peinture à l'huile ou du bâton à l'huile, de toute façon, le pastel à l'huile ne sèche pas. Donc, il n'y aura pas de problème. Il ne faudra pas de craquelure. Est-ce que je me manque des notes ? Je suis sa secrétaire. Ok, on continue avec... Je viens de penser qu'il faut aller acheter du pain. Non, non. Ok, on continue avec Syl Mamp. Bonjour Syl. Bonjour Syl. Je pense que c'est Sylvie. Sylvie, bonjour Sylvie. Une question. Lors du dernier webinaire que vous avez... Ouh, je recommence. Ouh, tout, 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 on recule. Bon. Lors du dernier webinaire, vous avez parlé d'une vidéo sur YouTube où vous peignez une pomme et vous parlez des ombres et lumières. Je ne l'ai pas trouvée. Moi non plus. Merci de votre aide. Alors, c'est une erreur. Je m'en excuse. C'était dans une vidéo YouTube que j'ai dit ça ou dans le webinaire ? Dans le webinaire. Ouais. Non, en fait, non, non. Je me suis trompé. Je me suis mélangé les pinceaux. Puis, on en fait tellement. Je suis allé vérifier. Non, il n'y a pas cette vidéo. Elle n'est pas dans YouTube. Elle est dans la formation. Ah, ok. Dans la formation, la peinture c'est facile. Dans les bases. Comment faire les ombres et lumières, c'est là-dedans. Je m'excuse. Ce n'est pas dans YouTube. C'est vraiment dans les cours. Ah, ok. Puis, je pense que Sylvie est abonnée à nos cours. Ok. On va sur les vidéos des questions de samedi passé à l'Halloween. Et j'espère que vous nous avez... C'était... Wow. Oui, on a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Oui, oui, oui. Il y en a qui ne nous ont pas reconnus. Ils se demandaient si c'était qui. C'est toute maquillée. J'étais-tu maquillée? Ben, un petit peu, oui. Oui, oui, oui. Tu m'avais fait la moustache plus noire, la barbe. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, la moustache, oui. J'ai entendu après un petit peu, là, pour en avoir... Oui, pour atténuer, là. Tu sais, pour fondre les couleurs, là. Oui. J'étais noir partout. Ah, mon dieu, qu'on a eu du plaisir, là. J'ai encore les dents, ils s'y sont avec moi. Ah, ça n'a pas où faire mordre, hein? Hé, c'est Moses dedans, là. Il ne collait pas sur nos dents, hein? Moses, typiquement québécois. Oui, Moses, ça veut dire... Merde, merde. C'est maudite dedans, là. Il est maudite dedans, oui. Ok, c'est avec Danielle Écoli. Bonjour, Danielle. Elle était absente ce mercredi. Comment elle récupère le webinaire de ce soir? Il ne faut pas être absente. Elle parle du mercredi du webinaire. C'était mercredi. Alors, oui, le lien pour voir le replay, je l'ai mis dans la description de la vidéo de samedi passé. Oui. Hein? Oui. C'est ça? Oui. C'est quand qu'on a fait le webinaire? L'autre mercredi avant. Avant, avant le... Ok, c'est bon, c'est ça. Normalement, c'est ça, oui. Fait que si vous voulez, Danielle, aller le samedi passé, pas celui de l'Halloween... Ben oui, celui de l'Halloween. Oui, dans la vidéo de l'Halloween. De l'Halloween. Oui, puis c'est ça, le lien qui est en bas, là, puis vous pouvez aller cliquer pour aller voir. Oui, c'est bon. On a fait le webinaire le 27 et la vidéo le 30 pour samedi, oui. C'est ça. Exact. On continue avec Christine. Bonjour Christine. Bonsoir René. Je sais, avec un sourire, ce n'est pas ici que je devais poser cette question. Ah ben là. Mais je ne trouve pas la vidéo sur le mélange des couleurs. Arrête. Comment obtenir la couleur sépia en acrylique? Alors, vous ne trouverez pas la vidéo sur le mélange des couleurs pour faire une couleur sépia? Je ne l'ai pas faite. Non. Non, je n'ai pas fait ça. Cépia. Qu'est-ce que du sépia? Cépia, c'est un brun très foncé, presque noir. En fait, c'est l'encre de sèche. C'est presque du noir. Vous savez, ça ressemblerait beaucoup à de la terre d'ombre naturelle. Non, du brun Van Dyck. Le brun Van Dyck, en peinturant l'huile, celui que j'ai dans le Gamblin, par exemple, parce que ça ressemble vraiment à du sépia. C'est un noir brunâtre. Donc, c'est un petit peu moins noir que noir, un petit peu brun. Alors, comment le faire? Moi, j'irai avec le brun, le plus brun qu'on puisse obtenir. Donc, peut-être le Van Dyck, si on le trouve en acrylique. Ou de la terre d'ombre brûlée. Et rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer dans la terre d'ombre brûlée. Avant d'arriver au noir, vous allez avoir du très foncé, brunâtre. Et ça donne cette couleur-là. Ah, tu vois? Moi, je pensais un sépia, ça aurait été bleu. Non, non, un sépia, c'est brunâtre, oui. Ah, OK. Bleu, c'est du gris de peigne. Il y a quelqu'un qui a parlé du gris de peigne? C'est là-dedans ou non? Non. J'ai vu dans les commentaires de YouTube… Bleu aussi, hein? Ah oui. Ça, c'est pour la vidéo de mercredi, celui-là, là. Tu sais, quand j'ai fait la palette zone… Oui, 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 oui. Quand j'ai fait le paysage avec la palette zone, quelqu'un qui a dit si tu avais pris du gris de peigne à la place du noir, tu aurais eu un gris plus bleuté. Mais c'est vrai parce que le gris de peigne, ça contient du bleu, c'est très bleuté. Effectivement, mais j'ai voulu vraiment me référer à la vraie palette zone avec le noir d'ivoire. Mais effectivement, le gris de peigne est un petit peu bleu. C'est un mélange de noir, de bleu et de violet. Et ça aurait fait vraiment… J'aurais pu avoir des verres plus verts dans les herbages, un ciel plus bleu aussi avec ça. Mais là, j'ai tellement aimé faire ça quand même. Je me suis dit, à un moment donné dans YouTube, je ferai d'autres démonstrations, d'autres vidéos comme ça, avec des sélections de palettes très limitées. Un peu comme là, on avait deux couleurs, le noir et le blanc. Ça pourrait être deux autres couleurs, le noir et le blanc. Ou trois couleurs et le blanc, pas le noir. Quelque chose comme ça. Je vais m'amuser à ça parce que je trouve que ce sont des bons exercices pour… Alors, quelqu'un qui a dit, je trouve les couleurs sales. Oui, effectivement, ce n'était pas des vraies couleurs pour faire un paysage. Ce n'était pas un paysage que j'ai voulu faire avec un beau ciel bleu et puis des belles herbes. C'est un exercice qui nous permet d'appréhender mieux les mélanges de couleurs, la force des pigments et surtout de bien maîtriser les valeurs. C'est ça surtout. Et tous ces exercices-là, c'est toujours bon. Moi, je ferai ça tout le temps. Je ne peindrai plus jamais quasiment les choses telles qu'elles sont mais toujours avec des restrictions de matériel comme ça qui font que ça nous rend plus fort. Voilà, ça c'est dit. Ok, on continue avec Jean-Pierre Clos. Bonjour Jean-Pierre. C'est comme Clos, c'est comme Santa Claus. Oui. Éternoël, êtes-vous à… Il y a peut-être, je ne sais pas, un S de plus, Santa Claus. Je ne sais pas. Il y a Clos Nomi aussi, le chanteur très très haut. En allemand, Clos Nomi. Ok. Il dit, peut-on utiliser le liquin pour détail afin d'accélérer le séchage de ce type de peinture ? Et si oui, la peinture est-elle encore miscible à l'eau ? Alors là, on parle sûrement de notre peinture. Oui. Donc, on parle certainement de peinture miscible à l'eau. Oui. Mais je peux continuer, peut-être ça va être éclaircée. Éclaircis-moi. Je me trouvais foncée en tout cas. Il dit, et ensuite aussi utiliser le liquin gel pour faire mes glacis. J'utilise actuellement le Quick Dryen Medium 093 de Cobra. Mais il faut quand même encore attendre plusieurs jours afin de pouvoir passer de la couche suivante. Je ne trouve pas de réponse sur le site de Talents à ce sujet. Oui. Ce médium 093 est-il alkyd ? Ben non, c'est vraiment pas non. Je pose ces deux questions parce que je n'ai aucune expérience avec le liquin de Windsor et Newton. Oui. Alors, bon, on parle de peinture miscible à l'eau. Est-ce qu'on peut utiliser le liquin avec une peinture miscible à l'eau ? Certainement que oui, parce qu'on peut utiliser avec les peintures miscibles. Peinture à l'huile miscible à l'eau, on peut rajouter tous les médiums pour la peinture à l'huile normale. Mais elle n'est plus miscible à l'eau. Non. C'est-à-dire que vous devriez avoir du solvant, du diluant à peinture pour nettoyer vos pinceaux, certainement. Tout va dépendre du pourcentage de liquin que vous allez mettre aussi. Vous pouvez y aller. De toute façon, si vous peignez avec du liquin, que ce soit le liquin gel pour faire des glacis, ou que ce soit le liquin fin pour les détails, votre peinture à l'huile n'est plus miscible à l'eau. Cependant, vous n'utilisez pas de diluant du tout. Si ça vous dérange pour les odeurs, vous n'en utilisez pas, c'est pas la peine. Allez-y comme ça, peignez avec votre peinture et du liquin ou du liquin pour les détails. Le seul moment, ça va être critique un peu, c'est quand vous allez devoir nettoyer les pinceaux, c'est tout. Si vous essayez juste de nettoyer vos pinceaux avec du savon, un bon savon, un savon de Marseille, et de l'eau, que ça marche bien, ça part, que vous n'avez pas besoin de diluer la peinture pour nettoyer vos pinceaux, ça y est, vous avez la possibilité de continuer à travailler comme ça, peinture miscible à l'eau, des médiums qui sèchent vite, merci, c'est merveilleux. Parce que le médium 0,93 de Cobra, c'est peinture miscible à l'eau, donc un médium miscible à l'eau. Si le temps de séchage ne vous convient pas, vous pouvez essayer comme je vous ai dit là. Après ça, si ça ne fonctionne pas et qu'il faut du diluant pour nettoyer vos pinceaux, vous êtes coincé, il va falloir du diluant pour continuer à peindre. Parce que la peinture miscible à l'eau, ah oui, il y a le médium W, mon dieu, le médium de Schmink, W de Schmink, c'est ça ? Il me semble, je ne me rappelle plus, le médium W de Schmink, W quelque chose ou non, je ne sais plus, j'ai un trou, vous voyez ? Allez, l'âge, encore l'âge. Donc ce médium, si vous le mélangez avec la peinture normale, va vous la rendre miscible à l'eau. Vous pourriez en acheter un petit tube, et lorsque vous faites ce mélange-là de liquin et peinture miscible à l'eau, vous pourriez rajouter un petit pourcentage de ce médium-là, qui va vous rendre, peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, expérimenter, allez-y. Peut-être que votre médium alkyde, là, il va devenir, lui aussi, peut-être miscible à l'eau, plus facilement du moins. C'est comme si on avait plus de peinture, moins de médium, alkyde, en pourcentage, parce que souvent, lorsqu'on utilise le liquin, si on fait des glacis, c'est qu'il faut beaucoup de liquin, très peu de peinture, le pourcentage de peinture étant moindre, ça va être moins miscible à l'eau. Si on rajoute ce médium, médium W de Schmink, médium gel, médium gel, je parle de W de Schmink, à ce moment-là, ça va rendre un peu plus miscible à l'eau. Moi aussi, je vous dirais, je n'ai pas de connaissances là-dedans, je ne suis pas allé voir sur Internet ce qu'ils disaient, mais effectivement, on trouve très peu d'informations dans tout ça. Sinon, ils disent que vos peintures miscible à l'eau peuvent être utilisées avec des médiums pour la peinture à l'huile normale. Ça, ils le disent, c'est écrit. Mais après ça, ils disent aussi que ça ne devient plus miscible à l'eau, ça devient une peinture à l'huile normale. Donc, j'essaie de raisonner et vous pourriez faire ces expériences-là vous-même et pourquoi pas nous revenir avec vos résultats. Son expérience qu'il aurait fait. Marquez ça sur un papier, temps de séchage ou tout ça, les recettes, quantité de l'un, quantité de l'autre, c'est bon. Qu'on attend ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Michelin, hein ? On a marre des choses pour... Ah oui, Michelin, qu'on est allé visiter, oui, oui, je l'ai dit, oui. Ah oui, c'est vraiment... Ah oui, 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 vous allez voir la semaine prochaine. Donc, à partir du moment où on expérimente certaines choses, que ce n'est pas écrit, ni dans les livres, ni dans Internet, il faut bien le découvrir. Il faut, à un moment donné, comme ça, vous allez peut-être aider du monde avec ces découverteurs. Mais oui. On va continuer avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Concernant la palette humide. Oui. OK. Elle ne trouve pas le grand modèle. Puis elle dit bravo pour notre bonne humeur. Merci. Ah, merci beaucoup. Vous ne trouvez pas le grand modèle. Non. Mais il me semble que j'avais... Je ne sais pas... Ça se peut qu'il y ait des ruptures de stock. Ça se peut que... Je ne comprends pas parce que c'est quand même du matériel que les gens achètent. C'est très apprécié. Alors, peut-être qu'il y en manque. Avez-vous vu au Jeanne des Beaux-Arts? Faites tous les magasins en ligne, déjà, si vous voulez, de... Ça dépend jusqu'à la ville Geneviève, si au Canada ou en France. Alors, ici au Québec, il y en a chez Deuxerre, il y en a chez... Alors, au Canada, vous allez sur Internet. Amazon. Amazon. Amazon, il y en a sur Amazon aussi. Amazon, il y en a. Mais j'en avais vu. Quand on a fait le webinaire, là, je tapais, puis j'ai été voir, puis il y en avait. Il y en avait plein. C'est Star Wet Palette. Star Wet Palette. Star, S-T-A, très d'union, wet, comme humide palette, en anglais. Et en France, il y a la Stay Wet Palette. Ah, ok, ok. Faites que, peut-être aller voir, là. Faites que ça ne se trouve pas mal, en tout cas. Je ne sais pas. Oui, c'est ça, il faut rechercher. Oui, c'est sûr. Il faut magasiner. Alors, s'il y en a qui ont la réponse à cette question, c'est une question critiqueante, ça. Ça, ben, de… Samedi? Je pense que c'est samedi passé à l'Halloween, oui. Ah, si vous avez, si quelqu'un a des réponses, vous pouvez aller répondre à la personne dans les commentaires… À Geneviève. De samedi passé. À Geneviève. À Geneviève, oui. Geneviève Lefebvre. Peut-être que ça se lui rendra service. Ben oui, peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de chez elle, puis… Ben, je ne l'ai pas proche, je sais. Mais au moins, si vous savez où vous le trouvez, que ce soit en France ou au Québec… C'est ça. Merci de lui répondre, pourquoi pas. Ben oui, c'est comme ça. On communique. Parce que c'est une communauté. Une communauté. Une communauté. Une communauté. Ben, c'est comme sur mon Facebook. On est avec d'avoir notre vingt mille. Vingt mille personnes qui sont avec nous. Oui. Tu en parles dans la vidéo à la fin, là. Ah oui? Avec Véronique. Ben, je me répète d'abord. Oui, c'est ça. Fait qu'en place d'oublier, moi, je prévois. Ok, on continue avec Gilles Barmas. Bonjour Gilles. Bonjour à tous les deux. Je voudrais poser une question sur le mélange des couleurs. Oui. J'ai regardé la réplique de Renée et Linda. Ma question est, que veux-tu dire neutraliser une couleur quand on veut l'éclaircir? Renée a montré la première façon de faire de l'alzarine cramoisie. Oui. Oui, quand tu avais fait ça, le webinaire. En mélangeant du foncé au moins foncé, au jaune, jusqu'à obtenir la couleur désirée. Oui. L'autre méthode qui est plus directe en mélangeant plus ou moins du jaune clair. L'effet escompté, 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 excusez-moi, c'est quoi? C'est d'éviter de désaturer la couleur, oui ou non. Oui, alors là, on a plein de questions. Il y a plein de choses que j'ai montrées dans le webinaire. Oui, c'est ça. Neutraliser une couleur. Neutraliser une couleur, c'est diminuer sa saturation. On la diminue en ajoutant à une couleur sa complémentaire. Par exemple, si on veut désaturer du rouge, on va rajouter du vert. Ensuite de ça, quand on veut l'éclaircir, on peut la désaturer en l'éclaircissant en même temps. Déjà, si on rajoute du blanc, ça va la désaturer et l'éclaircir, la pâlir. Le blanc, ça désature une couleur, mais on peut rajouter un petit peu de… Donc, avec un rouge foncé, on peut le désaturer avec un petit peu de vert pâle ou du vert et du blanc, ça va ramener vers le gris. Ça, c'est certain. Maintenant, j'ai la première façon de faire… Peut-être l'alizarine. Ça, j'ai montré parce qu'on m'a demandé si on n'a pas d'alizarine, de cramosy d'alizarine, comment est-ce qu'on peut en faire ? Du foncé ou moins foncé ? Alors là, j'avais montré que c'est un rouge très foncé, l'alizarine, et que c'est un rouge qui est justement désaturé, qui contient du vert. Si on regarde la composition du tube d'alizarine, il y a marqué qu'il y a du vert, une nuance d'alizarine, pas le pur, là. Donc, il y a du vert. Donc, c'est un rouge foncé avec du vert. On pourrait prendre du magenta, rajouter un petit peu de vert dedans, puis on va tomber sur la couleur alizarine. Un peu de vert phtalo, par exemple, très peu, parce que le vert foncé va foncer le rouge et en même temps, le neutraliser un petit peu. Donc, c'est comme ça qu'on en fait. Ensuite, en mélangeant, au moins… Oui, c'est ça. Alors, moi, j'avais mélangé aussi, je pense, du bleu et du jaune dedans pour obtenir le vert, finalement. Ce qui fait que ça l'avait… j'avais pris… oui, c'est ça. Un rouge naftol, je pense, que j'avais, il me semble. Oui. Oh, oui. Qui était plus clair, alors. Naftol magenta. Magenta, naftol, il me semble que c'est ça que j'avais. Donc, c'était mon rouge le plus foncé, à part l'alizarine, et le plus rosé. Et je l'avais foncé encore, donc, en ajoutant sûrement du bleu phtalo, parce que c'est un bleu verdâtre, et un petit peu de jaune pour le ramener plus vert. Et là, j'ai obtenu une couleur qui ressemblait vraiment à l'alizarine. L'autre chose, c'était… L'effet escompté, c'est quoi ? Ah oui, non, mais avant ça, une méthode qui est plus directe en mélangeant plus ou moins de jaune clair. C'était pour faire une couleur du plus… oui, parce que le rouge, en fait, après ça, j'ai fait une gamme de rouges pour l'éclaircir. On peut éclaircir le rouge avec du jaune, ou on peut éclaircir le rouge avec du blanc. Dans un cas, on obtenait un orangé qui devenait de plus en plus jaune, mais sur le rouge, il est de moins en moins rouge. Dans l'autre cas, le rouge, il est vraiment rosé, très rose. C'était ça la différence entre les deux. C'est parce qu'à la fin, notre rouge, selon le besoin, selon le cas dans un tabou, si on fait un fruit rouge et qu'on l'éclaircir vers le rose, ça ne ressemblera pas à un fruit rouge dans la lumière. Il faudra plutôt qu'il soit rouge, orangé, plutôt que rose. Parce que le rose, c'est plus dans la classe des violets, des mauves, qu'on éclaircit lorsqu'ils s'éclaircissent, ils deviennent vraiment plus rosés. Il y a des rouges qui deviennent plus orangés, puis à un moment donné, oui, l'orangé devient un peu plus rosé. Mais ça, ça dépend toujours de l'éclairage, la lumière, la brillance, tout ça. C'est difficile d'en parler. Il vaut mieux le voir, c'est sûr. C'est mieux d'avoir des démonstrations en fonction des besoins. Quel est le sujet en question et comment est sa couleur ? Après ça, comment la faire ? Puis l'effet escompté, c'est quoi ? L'effet escompté, de quoi ? Ben, c'est ça. C'est un mélange de plus ou moins de jaune et clair. Obtenir la couleur désirée. L'autre méthode qui est plus directe en mélangeant plus ou moins de jaune clair, c'est d'éviter de désaturer la couleur. Ah, voilà, il fallait suivre. Est-ce que c'est des... Oui, si... Si on ajoute du jaune dans le rouge pour l'éclaircir, effectivement, vu que ce n'est pas du blanc, ça désature moins la couleur. Le rouge, il va être plus désaturé s'il y a du blanc. Toute couleur va être plus désaturée s'il y a du blanc. Si je veux éclaircir un vert, j'ai un vert foncé, ben je vais chercher d'abord est-ce que j'ai des verres pâles ? Je vais l'éclaircir avec un vert plus pâle, puis plus pâle, et puis au moment donné, on n'a plus de vert pâle, on va prendre du gaune. C'est ça. Puis si je mets du blanc, ben c'est sûr que ça éclaircit et ça désature, ça ramène le vert vers le gris. Oui. Voilà. OK, on continue avec Isabelle Saint-Ange. Bonjour Isabelle. Elle, c'est sur la vidéo de mercredi. Oui, OK. Elle dit, si vous aviez mis une couleur de fond avec le rouge. Donc, on parle des… Elle te propose. On parle des bâtons, on parle de mercredi… Ben, c'est sur la vidéo de mercredi que j'ai vue. OK, OK. Mercredi, oui. C'est les bâtons à l'huile, le pastel à l'huile, le bâton à l'huile. Donc, mercredi passé. Oui. Parce que là, la toute dernière, c'est la palette zone qui vient de sortir ce mercredi. Donc ça, c'est mercredi dernier. Non. Elle est posée sur ce mercredi ici. Non, je suis sûr que oui. Je suis sûr que c'est ça. Oui, OK. Oui, correct. Par rapport au bâton à l'huile, parce que je suis parti avec un fond bleu. C'est ça. Ah, OK. Et le bleu, après j'ai rajouté du rouge et le bleu était très dominant dans le tableau. J'aurais très bien pu partir avec un fond rouge et mettre le bleu après dessus. OK. Ben, le résultat, c'est que mon ciel serait beaucoup moins bleu et beaucoup plus violet. OK. Oui. Mais c'est sûr que les rouges intenses dans le bas que j'avais mis, ils auraient été vraiment plus intenses et beaucoup plus forts à ce moment-là. Mais oui, on peut. Il n'y a pas de… Il n'y a aucune limite maintenant. Tu n'as pas d'ordre non plus. Tu peux faire par le rouge aussi. Hein? Mais c'est ça, c'est la couleur de fond avec le rouge. Ben, c'est parce que quand on peint au bâton à l'huile, on voit que ce qu'on met en dessous va se mélanger à ce qu'on va rajouter par dessus. Ben oui. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, la couleur de départ influence beaucoup le résultat final et il faut la choisir en fonction de ce qu'on veut. Moi, mon intention là, c'était d'avoir un ciel très foncé et en mettant le bleu, d'ailleurs je pense que j'ai utilisé le bleu phtalo si je me souviens bien, donc en rajoutant le rouge après par dessus, ça allait noircir beaucoup, ce qui apportait plus de luminosité à la petite colline. Ok. Puis Isabelle pose une question, est-ce qu'on va aller chez elle? Oui, Isabelle, vous avez posé la question deux fois. Est-ce qu'on va venir chez vous? Deux fois. Ben là, lorsque les gens qu'on va visiter, ce sont des gens qui ont répondu à notre appel qu'on a fait au mois de septembre où on disait aux personnes d'aller vous inscrire, il y avait un lien dans les vidéos en bas de la description pour aller s'inscrire et remplir un formulaire avec toutes les informations. Puis après ça, nous, on rappelait, on planifiait notre route en fonction des adresses et des disponibilités. Et après, on contactait les gens pour dire bon, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut venir chez vous tel jour à telle date? Normalement, oui, parce que c'était dans leur disponibilité. Et nous, ça nous permettait de faire une route comme ça. D'ailleurs, on est allé voir, jeudi, on est allé voir quelqu'un à… Repentigny. Repentigny, ensuite Terrebonne et ensuite Laval Ouest. Vous voyez, on se fait une route parce que sinon, on ne va pas aller là, puis là, puis là, puis là. On ne peut pas. Ça nous prendrait beaucoup trop de temps et il faut faire le reste. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, si vous n'aviez pas répondu à ce sondage parce que vous n'êtes pas dans les réponses, on ne vous a pas trouvé, à moins que vous ayez un autre nom. Mais sinon… Non, c'est ça. Donc, on ne peut pas venir vous voir cette fois-là, mais il faudra le faire lorsqu'on offrira… Une autre possibilité. Une autre possibilité. Donc, quand on reviendra au… Au mois de mai, là. Oui, c'est ça. Au printemps, au mois de mai-juin, on va à ce moment-là vous redonner la possibilité de remplir ce formulaire pour qu'on puisse venir vous voir. Oui, mais pas… Et ça sera avec plaisir. Oui. Pour maintenant. Selon où vous êtes, bien entendu. Pour maintenant. C'est un coup de joie qu'il faudra nous le dire bien avant. Mais pas maintenant, parce que là, c'est ça. Non, non, c'est… On est saturé. On est bouclé. On est bouclé pas mal. OK. On continue. Tu sais, c'était les questions du dernier webinaire que je vous avais dit que j'avais pris, là. Oui. J'avais des questions, mais c'est bien parce que même si la personne qui a posé la question ne nous regarde pas… Je suis sûre que les autres vont… Ça, je sais qu'elles regardent, mais sinon, ça va vous intéresser aussi. C'est des réponses intéressantes, hein. Oui. La personne qui m'avait demandé une question, elle s'appelle Myriam. Bonjour, Myriam. Bonjour, Myriam. 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 Bien, ça peut être Myriam ou Myriam. My, c'est M-E, Myriam. Oui, mais… Myriam, Myriam, Myriam. OK. Cela sert à quoi de neutraliser une couleur? Bien, ça sert à la rendre plus grise. On a besoin des gris dans une peinture, parfois. C'est là où on va neutraliser la couleur. On fait des gris, finalement. Quand vous faites un gris, vous êtes en train de neutraliser une couleur. Si vous n'avez pas sorti un tube de gris que vous avez mis sur votre palette, que vous avez juste un blanc, des jaunes, des rouges, des bleus, des bruns… Quand je fais mon noir, par exemple, avec de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer, je commence par désaturer mon brun et mon bleu. Ils deviennent plus noirs, plus gris, parce qu'on les mélange ensemble et qu'ils sont complémentaires. L'exemple, c'est un ciel bleu. Vous prenez un bleu phtalo, vous mélangez avec du blanc et vous vous dites, « Ah, mais c'est trop bleu. » Bien, mettre une toute petite touche de rouge orangé dedans et ça va venir juste neutraliser ça. Ça va faire du bien à votre ciel, par exemple. C'est selon les besoins. OK. La prochaine question, c'est de Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. « Quelle est la différence entre le bleu cyan et le bleu… » Cérulium. Cérulium. Cérulium, excusez-moi. Le bleu cérulium et le bleu cyan. Alors, le bleu cyan, c'est le bleu primaire qu'on utilise pour faire la roue des couleurs, le cercle chromatique, tout ça. Le cyan, c'est une couleur qui a été découverte par les physiciens lorsqu'ils ont décomposé la lumière avec la synthèse additive en faisant l'ajout de plusieurs lumières colorées, donc le violet et l'orange. Là, je vais trouver le rouge. Non, ce n'est pas bon. Le violet et le vert, pardon, à la croisée de ces deux couleurs-là, ils ont obtenu un bleu. C'est le bleu cyan. C'est notre couleur primaire à nous en synthèse soustractive lorsqu'on fait de la peinture. Donc, ils ont imité cette couleur-là avec des pigments. Parce que c'est une couleur qui ne vient pas d'un pigment existant. Je ne sais pas moi… On va en parler avec le cérulium. Le cérulium, c'est un pigment. C'est une couleur qui existe. Alors que là, ils ont inventé cette couleur-là pour qu'elle ressemble à cette lumière bleue qu'ils ont trouvée. Donc, ils ont créé le bleu cyan, le bleu de référence des couleurs primaires, comme il y a le jaune primaire et le magenta, c'est la même chose. Donc, ce bleu cyan, il faut trouver des pigments, une peinture qui y ressemble pour qu'on puisse faire nos exercices de cercle chromatique, par exemple. Eh bien, le bleu qui ressemble le plus à ça, c'est le bleu phtalo. Le bleu phtalo, nuance de vert. Si on regarde les bleus phtalo, il y a des nuances de rouge et des nuances de vert. C'est celui qui est nuance de vert. Le pigment PB15 2.1, si je me souviens bien. Il y a 1 ou 3, je pense que c'est le 2.1. C'est fou, la mémoire, ou le 2.3, je ne sais plus. Vous rectifierez dans les commentaires sous la vidéo. Donc, ce bleu phtalo, mélangé un petit peu de blanc, ça a donné le bleu qui ressemble le plus au bleu cyan. Donc, on trouve ça dans les pots de peinture chez PBO. Peu importe les marques, là, vous allez trouver ça. Alors, prenez le tube et lisez la composition de la peinture. C'est généralement ça. Bleu phtalo et blanc, généralement. Des fois, il n'y a que du bleu phtalo même. Il n'y a pas de blanc dedans. Puis, je ne sais pas, ils mettent moins de pigments et plus de charge. Et ça va nous donner un bleu, parce que le bleu phtalo est très foncé. Donc, un bleu un peu plus pâle. Ça, c'est le cyan. Maintenant, le céruléen, c'est quoi ? C'est un pigment qui existe et qui coûte très, très, très cher. C'est une des peintures les plus chères avec le vermillon. Donc, la plupart du temps, vous allez trouver du nuance de céruléen sur vos tubes de peinture. À moins que vous achetiez la marque la plus chère, le tube le plus cher, qui va coûter peut-être au minimum 25, 30 ou plus dollars ou euros. Sinon, vous allez voir la composition. Ça va être le céruléen, une imitation du céruléen. Généralement, c'est aussi du bleu phtalo et du blanc. Voilà. Moi, ce que j'ai ici, c'est ça. C'est du bleu phtalo et du blanc. Donc, on a la même composition que le cyan, mais ils mettent un peu plus de blanc parce qu'il est plus pâle. Voilà. C'est ça la différence. Donc, il n'y en a pas vraiment. Alors, vous achetez un tube de bleu phtalo, ça va vous faire aussi bien le cyan que le céruléen. Vous n'avez pas besoin d'acheter les autres. Ça coûte moins cher. Il faut du blanc, bien entendu, du blanc de titane. On a une autre question de Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Il demande, est-ce que le brun, c'est une couleur complémentaire ou tertiaire? Alors, est-ce que le brun est une couleur complémentaire ou une couleur tertiaire? Eh bien, c'est les deux. Pourquoi? Une couleur tertiaire, c'est quoi? Il y a les primaires, cyan, magenta et jaune primaire. Il y a les secondaires, vert, orange, violet et les tertiaires. C'est le mélange d'une primaire et d'une secondaire. Donc, le brun, il n'est pas vraiment dans le cercle chromatique. Le brun, c'est un orange foncé. Donc, je dirais, le brun, c'est un orange. Il peut être tertiaire s'il est un peu plus jaunâtre, s'il est un peu plus rougeâtre. Ça dépend du brun. Donc, oui, on va le trouver dans les couleurs tertiaires, c'est sûr. S'il y avait un quatrième rang, un cinquième rang, il serait là-dedans aussi. Est-ce que c'est une complémentaire? Toutes les couleurs sont une complémentaire d'une autre. La complémentaire, c'est celle qui se trouve à l'opposé de cette couleur-là sur le cercle chromatique. Donc, le brun, c'est une complémentaire d'un bleu. Comme le bleu, c'est une complémentaire d'un brun. Ça, il faut vraiment bien saisir la roue des couleurs, la théorie de la couleur. C'est la base, c'est vraiment la base en peinture, que ce soit, peu importe le médium, l'huile, l'acrylique, le pastel, l'aquarelle. Il faut bien connaître la théorie de la couleur. Oui. On finit avec Nicole? Allez, on finit avec Nicole. Bonjour. On va montrer la vidéo avec Véronique. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Elle demande combien de temps peut-on conserver la peinture dans une palette humide? OK. Ça, je l'ai déjà dit. Ça fait que je ne dirai plus. Pas trop longtemps. Non, c'est ça. La peinture, on va la garder très longtemps quand même. Plusieurs jours. Oui, mais pas trop, parce que je peux vous dire, par mon expérience avec lui, ça… C'est ça. Au bout d'un jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peins, j'arrête, ça fait deux heures que je peins, je ferme ma boîte bien hermétique, je la reprendrai demain. Le lendemain, j'ouvre ma boîte, je vais me servir de ma peinture presque pareille que la veille. Sauf qu'elle aura pris de l'humidité, elle va se détendre un petit peu la peinture, elle devient plus transparente et plus liquide. Moi, je n'aime pas ça. Donc, je n'utilise pas la peinture le lendemain. À part pour faire un fond ou autre. J'aime pas ça du tout. Moi, je préfère… Tant pis si je gaspille un peu, je la jette et puis j'en… Tu refais ta palette. Je refais ma palette pour partir sur du neuf avec ma consistance de peinture que j'aime. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez la réutiliser trois jours après. Si ça ne vous dérange pas qu'elle est plus liquide et plus transparente, vous pouvez. Maintenant, après trois jours, ça commence à être très liquide. Oui. Elle s'étend. Ça devient… Une semaine plus tard, là, c'est un lac de peinture. Vous n'arrivez plus à vous en servir. Donc, vous voyez, une semaine après, moi, je vous dirais… On jette et on recommence. Mais c'est important surtout de ne pas attendre trop. Parce que si vous attendez deux semaines, trois mois, selon la température, c'est sûr, si c'est dans un endroit bien frais, va peut-être pas trop s'abîmer. Mais après, ça moisit. Vous allez avoir des champignons là-dedans. Donc, il ne faut pas trop laisser longtemps. Il faut enlever le papier, le jeter, laver l'éponge comme il faut avec du savon, un savon à vaisselle, bien rincer, bien, bien, bien rincer. Puis après, la tordre vraiment, les saurer. Et là, les sécher complètement. Laissez-sécher. Comment tu dis ça? Laissez-chesser. La laisser sécher complètement pour après la réutiliser. C'est comme un œuf, c'est bien. Ah oui, c'est ça. Donc, on a fini. On a fini pour aujourd'hui. Voilà, ça m'a donné soif, tout ça. Ah oui, bien regarde, mon petit jus. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon petit jus. Mais il est rouge, il est orange là, parce que le liquide, le petit liquide que je le remonte tout le temps. Oui, c'est ça. C'est des haltérants. Ah oui. C'est des hydro… Oui, c'est ça. C'est ça. Des électrolytes. Voilà. Je cherchais le mot. Pour ne pas boire juste de l'eau pure. Donc, on les laisse avec… Alors, c'est ça. Vous allez voir Véronique. On est allé lui rendre visite chez elle. Donc, à Pointe-aux-Trembles. Non. Pas du tout. Répantini. Répantini. C'est de l'autre côté de la rivière. Oui. À Répantini, puis… C'est une personne très, très, très sympathique. Oui. Vous allez voir, vous allez vous attacher à elle. Vous allez l'apprécier. Oui. Puis, voilà. On se retrouve samedi prochain. Mercredi pour toi. Mercredi pour la vidéo du mercredi, puis samedi pour une autre vidéo de questions-réponses comme ça et la visite de Micheline. Oui. Alors, à tout de suite avec Véronique. Nous voici donc chez Véronique. Coucou. Bonjour Véronique. Bonjour. Allo. Comment ça va ? Ça va bien. Ici, on est à Répantini ? Répantini, oui. Secteur Le Garda. Le Garda. Donc, alors, pour les Français qui nous regardent, on est au… Québec. Et là, j'espère qu'ils vont nous comprendre quand on va… Ben moi, vous me comprenez quand je parle. Oui. Vous êtes habitués à moi. Fait que vous allez être habitués à nos Québécois. Oui. Sinon, ben je mettrais des sous-titres. Des sous-titres. Bravo. Puis, ça va Véronique ? Ça va pas pire ? Oui, ça va bien ? Oui. Ça va pas pire ? Ça veut dire quoi, ça va pas pire ? Ça va moyen. Moyen vient. Ah non, c'est super. Franchement, on est contents d'être ici aussi. C'est bien. Oui, oui. Et alors donc, depuis quand tu peins ? Ben oui, depuis quand tu peins Véronique ? Moi, je peins depuis environ une douzaine d'années. En fait, j'ai commencé à peindre quand j'ai tombé en fauteuil roulant. Ok. Je sais pas, parce visiblement, je suis en fauteuil roulant. Oui. Quelle surprise. Et… C'est pour ça qu'elle est plus petite à côté de moi. Moi, je suis pas… Je ne couperais pas ça. Écoute-toi pas. Je suis plus rentre que ça, en réalité, quand je me déplie. Puis, c'est ça, la vie a fait que j'ai commencé à peindre, parce que d'où je demeurais, il offrait des cours de peinture. Ok. Puis, j'ai dit, ben pourquoi pas, mais j'avais jamais fait tout ça. Ah oui. Ça a commencé à l'acrylique. À l'acrylique, ok. Mais il y a une douzaine d'années, des cours de peinture, à quel endroit ? Ben, des cours de peinture, c'était plutôt des… Des ateliers. Des ateliers. Ah, ok. Pas vraiment des cours. Des ateliers, c'est ça. Des ateliers, ok, ok. Assister, puis… Oui, oui, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Je pense que ça t'a aidé ou ça a traversé qu'est-ce que… que t'as là aussi, en ce moment. Oui, oh mon Dieu, oui, oui. Je pense qu'on peut encourager les personnes qui sont peut-être comme toi. Que tout se peut, hein. Tout se peut, ben oui. Tout se peut. Puis, ça oublie. La peinture, ça oublie nos problèmes. Oui, oui. Ça permet de se… S'évader. De s'évader, c'est ça. De rentrer dans une bulle et d'oublier tous nos soucis. Oui. Eh oui. Puis, elle a des beaux tableaux. Oui, des belles toiles. Des belles toiles, oui. Tu disais que t'es en exposition à ce moment ? Euh, oui. Chez Galerie Ambiguë, à Montréal. Oui, tu peux leur demander s'ils veulent venir. Ça finit quand, ça finit quand, l'exposition ? C'est du 6 au… 16 au 13. Ah, du 6 au 13. Oh, ben oui. Alors, on va voir l'adresse. C'est quelle adresse, exactement ? Euh… 1761 à Tatecon, je crois, mais… Surtout 13 ans, mais si tu es… Galerie Ambiguë, à Montréal. Oui, Ambiguë, c'est ça. Galerie Ambiguë, à Montréal. Donc, si vous êtes dans le coin, allez voir les œuvres de Véronie qui sont exposées là-bas. Est-ce que c'est juste toi qui exposes ? Juste moi. Oui. Une solo. Un solo. C'est mon premier. Hey, c'est bien. Oui, oui, oui. Je pense que je vais me faire ça, moi, à un moment donné, un solo. Bien sûr. Mais est-ce que tu vas le faire tout seul ? Oui, sans toi. Un solo tout seul ? Un solo tout seul ? Un solo sans moi ? Ben certain. Aïe aïe. Comment ça ? Comment je vais me sentir, moi ? Honnêtement, je te dirais, moi, des solos, je n'en ai jamais fait. Non, je sais. J'ai toujours participé qu'à des expositions collectives, en galeries, en associations, tout ce qu'on veut, mais jamais seul parce que je ne me suis jamais occupé de ça. Je n'ai jamais eu le temps. Ah, c'est du travail. Oui, oui, c'est du travail. Comment ça se passe ? C'est que toi, tu fais quoi ? Tu emmènes toutes tes toiles là-bas. Oui. C'est toi qui fais ça. Ben toi, j'aide sûrement de quelqu'un, là. Oui, oui, c'est mes neveux. Mes neveux m'aident beaucoup. Oui, ok. Je soutiens beaucoup de mes neveux. Fait qu'ils apportent ça là-bas. Ils vont aller porter ça là-bas. Mais la chose que je n'avais jamais faite, j'ai tout pris en note mes toiles. J'ai fait un répertoire, si on veut, que je n'avais jamais faite. C'est important, ça. Oui. À l'avenir, je ne sais pas si c'est un conseil. À l'avenir, quand je vais les faire les prochaines, je vais les noter. J'avais jamais faite ça. Est-ce qu'en arrière de tes toiles, c'est l'indication où tu marques quelque chose ? Oui. Oui, ok. Fait que mettons celle-là. En arrière. 11 par 14. Le titre, mère et enfant. Vérum, la signature, puis la date. Et? Avec la date. Il faudrait marquer aussi le médium. Parce que tu ne peux pas te rappeler des fois si tu as lu à l'acrylique. Et ça, c'est vraiment… Attention, c'est… Oui. C'est contemporain. Je vois, il y a des paillettes aussi dessus. Des petites paillettes. Oui, c'est assez varié. J'ai… C'est de l'or. Des paillettes dorées. Oui. Et colorées. Est-ce que c'est vraiment des paillettes ou ce sont des pigments ? Non, c'est un peu comme de la colle en fait. Ok, ok. Comme du… Oui, oui. Comment s'appelle ça ? Glitter ? C'est ça, c'est ça. Ah ben oui. Ça donne un aspect plus contemporain, moderne au tableau. Puis ça, par contre, c'est vraiment de la peinture or, là. Oui, c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Oui. À l'atelier, on en faisait, hein. Oui, oui, oui. C'était malheureusement pas disponible. Non. Ah. Non, c'est… Bon, mais tant pis. L'acquéreur qui l'a prêté pour… Ah oui. C'est bon. Oui, c'est ça. Ok. Bienvenue parce que c'est une de mes préférées. On a toujours des coups de cœur, hein. Là, tu peines toujours à l'acrylique Medina ou tu fais les deux ? Non, je fais les deux, mais moi, à l'huile, j'ai abandonné au moment donné l'huile parce que, à cause justement de ma condition, des fois, pour m'organiser, me placer. Mais là, j'ai pas fini. On a fait des rénovations récemment. Et là, c'est ça mon petit coin de peinture ici, ça c'était pas fait. Fait que j'essaye de me faire un coin à l'huile pis un coin à l'acrylique. Oui, donc ça c'est à toi à l'huile, hein, c'est ça ? Ça, c'est le Waxanian à l'huile. Parce que, comme je disais, là j'ai recommencé un petit peu à… J'aime autant les deux, c'est plus… L'acrylique, je trouve que c'est un petit peu plus accessible, facile, à cause justement du séchage-là. C'est sûr. Mais j'aime aussi beaucoup travailler l'huile. Moi, j'adore l'huile. Est-ce qu'il y a un tableau actuellement que t'as en cours, là, qui n'est pas terminé ou… Sur lequel tu travailles ? Quelqu'un, quel… Lui, ça. Celui-là ? Ça, oui. Tiens, tu veux le tenir ? C'est un style, mais… C'est un style que j'aime, là. Oui. Il y a besoin de… Oui, c'est bon, c'est… Comment il s'appelle, lui, là ? Tu as le nom de ce personnage ? Pas encore. Pas encore ? Non, non, c'est un hérisson. Ben, c'est un hérisson, je n'aurais pas dû le dire, je voulais te le faire la vidéo. Oui, oui, c'est un hérisson. C'est Gaston, le hérisson. Ah, Gaston, ok, d'accord. Mais, non, c'est bon. On voit qu'il y a des… Tu es en train de revenir dessus, il y a des anciennes touches. C'est ça ? Oui, mais j'ai fait le fond. Oui. J'ai décidé, j'ai dit, on va faire le fond, puis… C'est pas ça. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai appliqué après. Tu sais, je n'ai pas laissé de l'espace, la plupart, pour le personnage. Oui, oui, oui. Tu as fait le fond au complet, puis par-dessus, tu reviens. Oui, mon erreur peut-être un petit peu, là. Est-ce que c'est bleu, peut-être ? C'est pas une erreur, mais il va falloir plusieurs couches pour cacher ce qui est là, en fait, c'est ça. On voit des choses en dessous. Si tu veux les cacher, par contre. Hein ? C'est ça ? C'est comme par exemple… Oui, j'aurais voulu quand même… Comme par exemple, si tu as le bleu du fond qui ressort dans la bouche, c'est bon. Oui, c'est ça, oui, je ne sais pas terminer, là. C'est bon, ça, tu pourrais le laisser. Ça serait bon. C'est bon si tu laisses ça, tu vois. OK. Tu as un rappel des couleurs ici, comme le tour de l'œil aussi. Si c'est des couleurs du fond qu'on retrouve dedans, c'est bon. Ça ne dérange pas du tout. Et là, c'est sûr qu'on voit que c'est de la transparence. Oui, c'est ça. C'est plus ici au niveau du visage qui me passent plus, là. Les pics, je vais peut-être les passer un petit peu, qui paraissent peut-être plus. C'est un style, tu sais. Je ne pourrais pas facilement donner des conseils pour dire ce qu'il faut faire. Par contre, je peux te donner, on va dire, mes impressions. Puis, parce que c'est, on va dire que tout le monde peut faire des choses différentes avec le même sujet, le même tableau. Ce n'est pas réaliste, il n'y a pas quelque chose à suivre. Il n'y a pas de règle. OK. Il n'y a pas vraiment un modèle à suivre. Par exemple, ici, ces taches blanches, ça représente la pluie. Il y a un parapluie. Oui. C'est ça. Oui. Mais moi, ce que je ferai, comme on les voit à travers, je remettrai, je les enlèverai celles-là. Parce que là, on voit que c'est de la transparence. À moins que tu dis un parapluie en plastique transparent. Moi, qu'est-ce que je ferai ? Je penserai le rouge. Puis, j'en mettrai des blanches. Oui, parce qu'il pleut partout. C'est ça que je me t'ai dit. Sauf que, oui, par-dessus après. Oui, oui, après. Moi, ce que je ferai, regarde, c'est parce que ton rouge, là, on le voit, il est très transparent. Il est transparent. Moi, ce que je ferai, je peindrai d'abord tous les rouges en blanc. C'est dommage, tu as déjà mis des paillettes un peu. Oui, c'est important. Je peindrai tous les rouges en blanc. Une fois que c'est sec, là, je remettrai mon rouge dessus. OK. Et le rouge, vu qu'il est un peu transparent, peut-être deux, trois couches. Sur le blanc, on ne verra plus rien à travers. Ça va être très opaque. Un rouge plus pâle sous le dessus et plus foncé en dessous. Comme ça, on va voir le relief du parapluie. OK. Et après, quand c'est sec, tu peux mettre des paillettes, ce que tu veux. Tu peux remettre après des taches blanches de pluie qui viennent par-dessus. Mais elles seront dessus, ces taches blanches. OK. Oui. Voilà. Maintenant, plus rapide, si tu veux. Plus rapide que ça, c'est de revenir, une fois que tu as fini ton parapluie, revenir encore avec du blanc sur les... Tes taches blanches, elles sont devenues rouges, là. Les reblanchir à nouveau. Et là, ça refait passer cet appui devant le parapluie et non plus comme ça transparent. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Petite touche de blanc ici encore, là. Tu les refais. Tu peux en rajouter d'autres aussi, si tu veux. Je mettrais même un petit peu sur les rissons pour dire qu'il y en reçoit. Juste un peu. Peut-être deux, trois touches qui passent en avant de lui légèrement aussi. Une goutte sur le nez. Oui. Peut-être pas sur le nez. Lui, il n'est pas habitué. Il fait un peu ceci d'affaires-là. Des bonhommes ? Non. J'aime ça, moi. Oui. Quand c'est cartoon un petit peu, tu aimes ça. Oui, j'aime beaucoup. Même ton hérisson, là, regarde. Je te vois l'autre, hein. Ton hérisson, là, j'en amènerais plus à faire ça. Tu sais, les lignes, là. Je peux pas faire ça ici. Tu sais, comme ça. Tu sais, comme des cheveux, là. Tu sais. Amène ton pinceau à faire ça ici. OK. Ça ferait encore plus beau. OK ? Comme le peignet. C'est des piques. Oui, c'est des piques. C'est des piques. C'est pour ça que les bouts, il faut ça pointu. Oui. Plus pointu. Là, il est pointu. Oui, oui, oui. Un producteur, il est très beau, là. Oui. Et voilà. Donc, c'est ça. Le problème de l'acrylique, c'est la transparence, souvent, là. Oui. Oui. Puis, je vois, tu as de la basique, entre autres, la basique, celle-là. Ah, oui. C'est ce rouge que tu as utilisé ? Je ne sais pas. Oui, ça se pourrait. Ça ressemble beaucoup, oui. Disons, par rapport à la transparence, ça ressemblerait à celle-là. Probablement, oui. J'ai un autre. J'ai des chariots, là-bas, aussi, avec du matériel. J'ai commencé à prendre de meilleures peintures, un peu. Oui. Tu as de la PBO Studio, qui est bonne. Tu as de la Amsterdam. On va dire, c'est moyen, la basique, c'est plus transparent. Tu as aussi celle qu'on retrouve chez Michaels, là, l'artiste, là. Mais c'est bien, hein. Comment est-ce qu'elle a arrangé ça, hein, chérie ? Oui, c'est vraiment bien arrangé ça. Ça, j'aime bien. C'est... Dessal. Dessal, oui. Ces peaux-là de Dessal, parce qu'elle est beaucoup... Elle dépasse. Oui, c'est fabriqué où, c'est ? Fabriqué au Canada. Alors, de par le pot et fabriqué au Canada, le fabricant de ça, c'est Triart. OK. Je pense. Triart, il y a grande chance le couvercle. Oui, le format, ça s'en reconnaît un peu. Ils ont eu toujours des tubes de peinture et des pots différents, les autres. Ah, OK. Moi, je dirais, c'est Triart à Kingston, en Ontario. Et c'est une peinture, il faut faire attention, elle est très bonne, mais elle va sécher très vite dans le pot dès qu'il y a de l'air dedans. Ah, OK. Il faut... Il faut la consommer, il ne faut pas la garder longtemps. OK. Une fois que le pot est bien entamé, là, oui, oui, oui. Ah, c'est bon à savoir. Elle sèche vite. Elle est épaisse, elle est bonne, oui. Ça, c'est inspiré. J'ai un tatou sur ma jambe. Ah, OK. C'est pas mal le tatou que j'ai sur ma jambe. Le sablier. Oui. Oui. Avec un tournesol. Parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les tournesols, j'aime beaucoup aussi. C'est original. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves des idées quelque part ou ça vient comme ça de ta tête? Bien, ça, c'est évolué aussi. De un, le tatou était pour signifier comme le temps qui reste, dans le fond. Ah, oui, oui. Parce qu'évidemment, la maladie fait que, je veux dire, je ne me rendrais pas à 80 ans. C'est clair. On ne peut pas savoir... N'importe qui ne peut pas savoir quoi, mais mon temps a été courté. Fait que c'est... C'est ça. En tout cas, ça a été... Très texturé. Ça a été... C'est ça. Ça, ici, les bordures. Ça, c'est quoi? C'est du gel, de l'acrylique? Oui. Ou c'est de la colle? La colle chaude. Hein? La colle chaude. La colle chaude. Ah oui, c'est bon. Pourquoi pas? Ben oui. La colle chaude pour faire comme des cernes. Oui. Alors... J'ai vu des artistes quand j'ai exposé l'été passé à Montréal. Dans une place, il y a un artiste qui fait avec la colle chaude des arbres. Ah oui. Où j'avais commencé. Je pensais que j'étais la seule à avoir eu cette idée. Pourquoi pas? Ben oui. Et non. C'est très, très beau. Par contre, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire dans le temps, justement. Oui, oui, oui. C'est le sujet. Le sujet est là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire dans le temps, mais... C'est sûr que si tu compares avec... La colle chaude, c'est pratique parce que ça sort du pistolet. C'est chaud. C'est chaud. Ça fait, on va dire... Ça dépose la matière de façon régulière et mince. Oui. Parce qu'il y a un petit bec au pistolet. Si on veut utiliser à la place de la colle chaude, ce qui serait le mieux pour la durabilité, c'est du médium gel épais acrylique, en mettant liquitech, soit de polymère. Médium gel en polymère. Il va falloir le mettre dans un outil qui va te servir pour l'appliquer. Comme, par exemple, une seringue, un petit cône. Tu sais, il faut... Ça nécessite toujours quelque chose de plus. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas qui sont... Mais il y en a un peu des cernes qui appellent, je pense. Oui, il y a le cerne en relief. Ça, c'est beau. Ben, le cerne en relief, ça ferait aussi la même chose. Ça ferait, mais ça... C'est long à sécher. Ah, OK. Ça, c'est plus long à sécher, le cerne en relief. Même s'il est à base d'acrylique et puis l'on a séché. D'abord parce que c'est épais. Ça fait vraiment une... C'est des tout petits tubes. C'est en relief aussi. Oui, oui, c'est ça. Non, le mieux, ça serait vraiment de prendre du médium gel. On peut le colorer ou non. On peut le mettre dans une seringue ou... Tu sais, comme une poche à pâtisserie. C'est une poche à douille pour la pâtisserie. OK. Il y en a qui sont jetables en plastique. Oui, oui. Tu sais, j'ai juste coupé le bout du plastique. Et hop, on peut appliquer comme ça. Alors ça, par contre, on sait que c'est durable. Ça, ça ne partira plus jamais. OK. C'est impossible. Si tu essaies de l'arracher, tu ne peux pas. OK. Ça, je ne s'essayerai pas. Non, c'est ça. Oui, on sait que des fois, on colle des choses avec ça puis ça ne tient pas. Ça se décolle tout seul. Des petits trucs comme ça. Ça t'a pris combien de temps de faire ce tableau-là ? Combien de temps ? Rester dans le thème. Mon Dieu, je l'ai fait en deux... Je ne sais pas si je l'ai fait en plusieurs parties. Je ne sais pas, mon Dieu, peut-être... En tout, je dirais peut-être... Peut-être à 3-4 heures quand même. Ah oui. C'est bien. Ah oui. Mais tu peins avec des gros pinceaux aussi, on le voit. Oui, le fond, oui. Il y a une base de... Ah oui. C'est un des rares dessins, d'ailleurs, que j'ai fait aussi à main levée. Là, j'ai comme pris ça. C'est une autre décision que j'ai... J'ai dit, je vais me lancer. Je vais essayer de... Ça, là, c'est un tournesol, un sablier. Oui. Même si c'est très contemporain, c'est figuratif. L'hérisson, c'est figuratif. La petite maison, là-bas, avec le camion, c'est figuratif. Et puis, tu as de l'abstrait. Tu fais des deux de l'abstrait et du figuratif ? Oui, mais l'abstrait, je n'aime pas tant. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Tu es moins à l'abstrait. J'en fais, mais je n'aime pas tant. C'est difficile, hein ? Oui, exactement. Moi, je n'y arrive pas. Pourtant, celle-là, c'était... On l'a montré tantôt. Oui, oui. C'est une très belle. J'arrive des fois à faire... Les gens sont rentrés. Il y avait quelqu'un qui est venu chez nous et elle dit, « Oh, celle-là, tu vas la vendre ? » J'ai dit, « Non, elle est déjà vendue. » C'est triste. Mais j'ai un blocage avec l'abstrait. C'est comme si je ne savais pas où je m'en allais. Oui, ben oui. C'est... Il y en a, pourtant, qu'il y en a qui j'ai rencontrés en fin de semaine. Il y avait une exposition. Puis, elle disait... La fille, elle faisait de l'abstrait. Puis, elle disait, « Moi, c'est libérateur. Je ne fais rien. Je m'en vais... » Puis, je l'écoutais, mais je me disais, « Mon Dieu, non. Moi, c'est ça qui me stresse de ne pas savoir où je m'en vais. » Ah oui, oui. C'est... Non. J'aime mieux du... Mais comme le fond, j'aime ça faire du... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... Du contemporain, c'est ça, parce que ce fond-là, tu t'es laissé aller. Le fond, c'est de la peinture abstraite. C'est ça, c'est ça. Tu t'es laissé aller, mais tu savais que par-dessus, il allait y avoir quelque chose de figuratif. C'est ça. Ça te rassurait. Tu dis, « Je m'en fous. C'est le fond. » C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça qui est difficile dans l'abstrait. Ce qui nous stresse, c'est le résultat. Quand on peint de l'abstrait et qu'on a peur que ce soit pas beau, c'est ça qui nous stresse. Ah oui, ben moi, j'aime pas... C'est pour ça que... J'ai fait une à l'abstrait que je pense que je vous l'ai montrée en vidéo. Tu te rappelles ? La rouge. Oui, oui. J'avais fait exprès pour quelqu'un. OK. C'est parce qu'en fait, ceux qui sont, on va dire, bons en abstrait, qui en font des beaux tableaux d'abstrait, ça veut pas dire que tous leurs tableaux sont beaux, mais ils en font beaucoup de l'abstrait. Ils en font tout le temps. Oui. Donc, pour eux, ça devient une routine, ça devient habituel et ils se laissent vraiment aller. Ils se laissent aller. Et puis, je pense que c'est quand on se laisse aller, tout en connaissant les bases, la composition, l'harmonie colorée, tout ça, où là, ça va rentrer plus facilement. Et on va sortir plus facilement des beaux tableaux abstraits qui se tiennent, qui ont du sens. Mais il faut, c'est comme tout, il faut pratiquer, il faut être là-dedans. Oui, ça aussi, c'est très contemporain, hein, c'est beau. Moi, j'avais mis la date, je crois, c'était en 2015. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit derrière? Non, non. Peut-être pas, c'est dans mes débuts. Là, il y a du laisser aller, hein. Comme moi, moi, c'est pareil. Moi aussi. Mais celle-là aussi est vendue. D'ailleurs, c'est le client qui me l'a rapporté pour mon exposition, oui. Là aussi, c'est texturé, non? Non, c'est… On a l'impression que c'est texturé, mais non, c'est la couleur qui donne cette impression. Oui. Un petit peu ici, peut-être sur Éleville, j'avais mis un peu plus de peinture. Ah oui. C'était dans mes premières, là. Alors ça, c'est une inspiration de où? Ça, ça vient d'où? Ça, c'est un modèle, un sujet que tu as inventé? Étonnamment, moi, je fais beaucoup de toiles. Les gens disent que ça ressemble à l'Afrique. Ben oui, à cause des arbres. Oui. La forme des arbres, là. Celui-là, on dirait plus un pin, un pin provençal. Ça, on dirait plus… C'est un séquoia ou baobab, je ne sais pas comment ils appellent, les arbres en Afrique, là. Mais les personnages, c'était… Je ne voulais pas que ce soit quelqu'un… Je ne voulais pas que ça ne représente rien en particulier. C'était plus quelqu'un qui était en quête, qui va vers quelque chose. Puis, visiblement, il est tout seul, puis il est triste, là. Probablement que c'était une période que je me sentais un petit peu comme le petit bonhomme en petite boule. Moi, j'étais allé en Haïti, évidemment, à l'époque où je marchais. J'étais allé aider deux fois en Haïti. Ah oui? J'ai gardé des souvenirs mémorables des rencontres que j'ai faites là-bas. Mais, je ne suis pas porté à aller vers l'art haïtien. C'est par choix que je ne veux pas en faire non plus. Ce n'est pas ça. Mais, moi, je dis que ça vient de là, probablement. Oui. Une inspiration. L'espèce de voisine du sud, de la chaleur, de l'humanité que j'ai rencontrée là-bas. C'est ça que je vais faire transparaître dans mes tableaux d'ailleurs aussi beaucoup. C'est... Tu as beaucoup d'objets, beaucoup d'objets qui pourraient... Les nature-mortes. Les nature-mortes. Oui, j'ai jamais pensé. Alors, nature-morte dans le sens où tu veux faire de la peinture très figurative. Mais, au contraire, pas de s'en servir comme nature-morte, mais comme sujet, comme inspiration. Par exemple, le petit écureuil et les deux personnages à côté. Tu sais, pense-y bien. Ça pourrait faire des personnages que tu vas installer dans un tableau comme tu as fait eux, finalement. Oui, je comprends. Mais tu ne les prends pas pour les copier. Non, c'est l'inspiration orange. Ah oui, tiens. J'aimerais ça les retrouver. Je vais faire, je ne sais pas moi, une scène avec une dizaine de personnes là. Puis, ça serait ce genre-là. Comme ça, tu as des formes. Ça donne des idées comme ça. Comme le sablier. C'est un sujet. Oui, il y a quelqu'un de là qui est propre à moi. Tu l'as inventé. Mais lui, l'objet t'a donné l'idée. Oui. Après, tu t'en vas dans ton style au niveau de la façon de le peindre. Mais l'objet t'a apporté l'idée. Ah, que j'aime son pinceau ici. Ah oui, ça oui. Ça, c'est un beau pinceau. Ça va? Ils vendent des pinceaux en mousse comme ça pour peindre. C'est bien aussi. C'est un beau prenant. Musique Musique Voilà, c'était super, merci beaucoup Véronique de nous avoir partagé tout ça, ta passion, ta vision de la peinture, ta façon de le faire aussi. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup et merci surtout de partager ça avec nos nombreux abonnés de la chaîne YouTube. YouTube, combien 80, vous êtes 80, 1500, 81,500 je pense. Ah oui, et puis sur YouTube, pas sur YouTube, on est... Le groupe YouTube, le groupe Facebook, le groupe Facebook. Le Facebook là, on va arriver à... On ne sait plus, c'est pas grave, c'est large. Oui, 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 c'est vrai, c'est 20 000 parce que je trouvais ça l'air niaiseux de dire ah beaucoup, voilà 18, non, non, 20 000, 20 000 abonnés sur Facebook, c'est super bon. Donc, il y en a un très bon groupe, mais toi aussi, tu mets tes oeuvres, hein, oui, oui, oui. C'est un bel endroit ça aussi pour voir ce que font les autres, partager, c'est partager. Et dire vos conseils à l'un à l'autre, sans trop être... Des partages, des partages. Non, non, mais il y en a des fois que c'est trop méchant. Ah, ben non, ben là... Ben moi, je t'enlève. Ben alors, si on n'aime pas, on a le droit de pas aimer, mais quand on aime, on peut féliciter, ça me fait toujours plaisir. Comme on dit, c'est des constructifs, là, des... Des critiques constructives, c'est ça, oui, absolument, c'est ce qu'il faut. Oui. Alors, merci encore, et puis, ben, on se retrouve sur YouTube. Oui, merci. Ben voilà, c'est ça. Bye bye ! Bye bye ! Bye ! Sous-titrage FR ?